Je vous le disais en titre, les violences contre les femmes sur les réseaux sociaux, la justice a réagi. Le ministre du secteur, Tayeblou, a affirmé hier que le ministère public avait mis en mouvement l'action publique dans plusieurs wilayas au sujet des appels à la violence contre les femmes relayées récemment sur les réseaux sociaux. L'auteur de ces crimes a été identifié et placé en détention. Il a affirmé que l'instruction se poursuit pour déterminer l'identité des autres instigateurs mettant en garde les jeunes contre ce genre de comportement. On l'écoute. Concernant cette affaire qui a eu lieu dernièrement sur les réseaux sociaux, certains, apparemment, veulent nous renvoyer aux années 90. Je ne sais pas si leur volonté était de nuire réellement ou pas, mais la justice, et plus précisément le ministère public qui doit défendre les intérêts de la société, a mis en mouvement l'action publique. Il faut que les choses soient claires. Nous suivons l'affaire. L'action publique a été enclenchée dans plusieurs wilayas. Et l'auteur de ces crimes a été identifié et placé en détention. Le crime est grave. L'auteur a été mis en prison dans une certaine wilayah, mais l'instruction se poursuit dans plusieurs autres wilayas pour déterminer l'identité des autres instigateurs par le biais de l'instance spécialisée chargée de les identifier. Et je mets en garde nos enfants et nos jeunes contre ce genre de comportement. Qu'ils sachent que toute action ou comportement puni par le code pénal sera suivie par une action publique, laquelle sera mise en mouvement instantanément. Il faut que les choses soient claires et nettes. Nous identifierons toute personne qui commettra ce genre de crime, notamment ceux qui violent la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Et je rappelle que l'article 46 condamne avec rigueur ce genre de crime. Les Algériennes et les Algériens ne sont pas prêts, personne n'est prêt d'ailleurs, à revivre dans les années 90. Les Algériens ne sont pas prêts,